La nouvelle saison de Téléfoot va bientôt reprendre et si est-il l'occasion pour TF1 de l'annoncer ? Sauf que l'affiche promotionnelle a donné quelques idées à Bichente Lizarazu, qui ceste gentiment payer la tête de Grégoire Margoton. Si est-il l'heure de la rentrée pour tout le monde et après un été passé dans le Pays Basque, Bichente Lizarazu va devoir revenir sur Paris de temps en temps pour participer à Téléfoot. La mythique émission de TF1 reprend du service avec à sa tête Grégoire Margoton. Présente sur les ondes depuis 1977, l'émission est l'une des plus anciennes de la télévision française et chaque dimanche, les spécialistes décortiquent l'actualité du monde du foot. Aux côtés de Ryo Mavuba, le compagnon de Clerken va certainement avoir beaucoup de choses à dire tant l'actualité est bouillante autour du sport le plus populaire de la planète. A l'image de son ancien coéquipier en équipe de France, Christophe Dugarry, qui n'a pas la langue dans sa poche, Bichente Lizarazu risque d'avoir des avis tranchés. Preuve qu'il est en forme, il n'a pas attendu la reprise pour s'en prendre à ses collègues de travail. Sur son compte Instagram, le champion du monde de 53 ans vient de publier dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, la photo officielle annonçant le retour de Téléfoot, mais visiblement, un ou deux détails le dérangent. Si est-il qu'il est au milieu ? S'interroge-t-il sur le ton de la blague, puisqu'il s'agit de son acolyte Grégoire Margoton, avec lequel il commente les matchs des Bleus depuis de nombreuses années. Visiblement, Bichente Lizarazu a du mal avec le visuel choisi par la chaîne, notamment en ce qui concerne le présentateur de 53 ans. Sur la photo, on dirait qu'il fait 10 cm de pluie et qu'il a des épaules de bûcheron alors qu'il a des épaules de serpent. Une explication Grégoire ? Lance le père de deux beaux et grands enfants. Une petite blague de la part de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a l'habitude de taquiner ses collègues de travail. Grégoire Margoton n'est d'ailleurs pas le seul à faire les frais des petites blagues de Bichente Lizarazu. Et Rio Mavouba fait du 72 en pointure chaussure ? Étrange de vouloir s'agrandir comme ça. Lance-t-il à propos de l'ancien milieu de terrain des Bleus ? Très en forme et visiblement impatient de retrouver les plateaux de télévision, Bichente Lizarazu a déjà ouvert les hostilités.